... C'est un bilan pratiquement à mi-parcours, mais qui est quand même concluant. On a vu qu'il y a eu des résultats probants de la part de l'État, du gouvernement, parce que ne serait-ce que pour la matérialisation de la loi d'orientation sociale, le président de la République a pris la ferme volonté de faire des décrets instituant déjà le mécanisme phare, la carte d'égalité des chances, mais également d'instituer des commissions techniques s'agir d'élaborer des cartes au niveau des départements. Ce sont des grands challenges qui étaient attendus et auxquels le président de la République a fait face et a vraiment répondu positivement. Par rapport à l'activité que nous allons avoir les jours à venir, c'est la semaine nationale des personnes handicapées au Sénégal, mais qui va être précédée par la journée internationale des personnes handicapées qui est célébrée un peu partout dans le monde. Et après cette journée, nous allons prolonger par la semaine nationale des personnes handicapées jusqu'au 10 décembre. Il y a des activités phares qui sont prévues, notamment la première journée, à savoir la journée internationale, il y a le lancement qui est à Pekin, mais également les autres jours, il y a des activités phares, notamment il y a un atelier de plaidoyer, l'effectivité des services qui sont adossés à la carte d'égalité des chances. Et ce que je dis toujours, nous au Sénégal, nous avons la chance que ce soit une volonté vraiment du chef de l'État, parce que dans les autres pays, par exemple, j'ai été la dernière fois dans un pays où on m'a invité pour que je présente la carte d'égalité des chances et l'expérience du Sénégal. Mais là-bas, c'est deux structures qui ont en charge la carte d'égalité des chances, notamment le ministère de la Santé, mais également le ministère de la Famille. C'est ce que nous avions vraiment respecté en tenant un atelier, en partenariat avec la Fédération des associations des personnes handicapées du Sénégal, à Mbourg, du 12 au 14 octobre dernier. Et après cet atelier, un ensemble de mesures ont été vraiment définies. Et lors du conseil des ministres d'Aventière aussi, il a encore insisté pour que tout le bilan qui soit fait pendant la semaine nationale des personnes handicapées soit vraiment un bilan qui évalue de façon prospective ce qui a été fait par rapport à la loi d'orientation sociale. Donc cette semaine, nous allons la dédier à la mise en œuvre, en fait pas à la mise en œuvre, mais à l'explication de ce qui a été fait sur la loi d'orientation sociale. Parce que c'est une loi qui prend en compte pratiquement tous les besoins des personnes handicapées au niveau de tous les secteurs. Comme on a dit, le présentage de la question de l'handicap, c'est transversal. Donc c'est pratiquement tous les secteurs ministériels qui sont concernés. Et par rapport à l'avantage de la carte, c'est sept services qui sont adossés. Et ces services, il y a trois qui sont déjà effectifs. Ce sont les services de la réadaptation, l'enrôlement à la couverture maladie universelle à travers l'agence de la couverture maladie universelle. Mais il y a également les finances à travers les VSF. Il y a également d'autres services que nous attendons des autres sectoriels. Selon l'EMS et la Banque mondiale, dans le rapport mondial sur le handicap qui a été produit, l'EMS estime les personnes handicapées au Sénégal à 15,5% de la population. Au même moment, les statistiques et de la démographie du Sénégal les estiment à 5,9% de la population. Je pense que le directeur Fati a expliqué tout à l'heure. Nous pouvons constater ensemble que la communauté des personnes handicapées est une population importante. Et justement, une étude diagnostique avait été faite sur la situation de ces personnes handicapées au Sénégal. Et c'est cette étude qui a révélé l'existence de quatre problèmes prioritaires auxquels les personnes handicapées sont confrontées au Sénégal. Le premier, c'est toutes les difficultés liées à l'accès à l'éducation et même à la technologie d'assistance. Je reprends le mot du directeur. Ensuite, le deuxième problème prioritaire diagnostiqué, c'est les difficultés d'accès à l'éducation et à la formation. Comme vous le savez, nos écoles, nos établissements scolaires n'ont pas toujours été préparés en prenant en compte le fait qu'il peut y avoir des apprenants handicapés. Ensuite, les enseignants également, dans leur curricula de formation, n'ont pas toujours été préparés pour prendre en charge des apprenants handicapés, de même que le matériel didactique utilisé à l'école. Ensuite, le troisième problème prioritaire diagnostiqué, c'est les difficultés d'accès à l'emploi et à l'insertion. Et ça, ça se comprend. Si on n'a pas la possibilité d'aller à l'école parce que victime d'un système d'exclusion de fait, on n'a pas la possibilité de fréquenter un centre de formation, on n'a pas de métier. Et quand on n'a pas de métier, il est très difficile d'avoir accès à un emploi. Et le résultat, ce qu'on voit à Dakar et dans les grandes villes, c'est beaucoup de jeunes filles et garçons handicapés qui font la mendicité. Le troisième problème prioritaire diagnostiqué, c'est les difficultés d'accès à l'aménagement du cadre de vie général. Comme vous le savez, actuellement, le Sénégal est en train de se doter de ce qu'on appelle des infrastructures de dernière génération. Nous avons des ponts, des autoponts, des autoroutes, nous avons le BRT, nous avons le TR, entre autres infrastructures. Mais nous voulons attirer l'attention qu'il y a aussi, parmi les citoyens, des personnes handicapées qui sont appelées aussi à utiliser ces infrastructures et qu'elles doivent être prises en compte dans cet aménagement-là du cadre de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada